Cette vidéo est sponsorisée par Exis Energy Drink Une incroyable boisson au goût énergisant intense Tout droit sorti des usines frontinianaises avec une étiquette full sleeve Sa recette a été élaborée sans arômes artificiels Sans éduquant ni conservateur Et elle est également allégée en sucre Moins de sucre pour une recette complètement adaptée au format 1 litre Alors si vous voulez danser au Panama jusqu'à 7h du matin Sans avoir envie de partir au goût de 10 minutes N'attendez plus ! Exis Energy est en vente partout dans vos magasins C'est 2€ à Poitiers pour la modique somme de 3,50€ Offre soumise à condition Bonsoir ! Alors nous sommes actuellement dans la ville de Sète Sète, la ville de Georges Brassens La ville du Domaine nous appartient Et de tout un tas d'autres choses Y compris de spécialités culinaires Alors vous avez 3 spécialités culinaires à Sète Les aizettes de Sète La macaronade Et l'étiel Et c'est ce 3ème aliment que nous allons nous proposer ce soir En effet nous nous sommes lancé un défi avec le compatriote Poulpou du 34 C'est de tester toutes les tièles de la ville Donc nous avons acheté une petite tièle de chaque maison la plus représentative Nous avons ici Paradiso Nous avons ici Giulietta La fabrique à la fabrique à la fabrique à la fabrique à la tièle Joseph Ciani 1 et Ciani 2 Puisque les frères et soeurs Ciani se sont séparés il y a de cela une dizaine d'années Et nous avons ici une tièle industrielle pour faire la comparaison et voir si cette tièle industrielle vaut quelque chose par rapport aux autres tièles Mais on va également essayer de deviner à quelle tièle appartient à quelle maison appartient quelle tièle Et alors moi je ne suis pas un grand mangeur de tièles J'ai plutôt l'habitude d'aller à chaque fois au même endroit Mais mon compatriote ici présent lui a beaucoup plus l'habitude de manger toutes les tièles de la ville Donc il aura particulièrement les papilles affûtées pour deviner plus précisément quelle tièle est la bonne En tout cas je l'espère Nous allons procéder tout de suite à la cuisson Quand Marco a régraffé son corsage Donné la doutoute à son char Tous les gars ou les gars du village Alors c'est bon le bandeau là ? Est-ce que tu vois combien j'ai de doigts ? Trois C'est bon yeah C'est pas plus grand ? C'est bon c'est bon je me dis c'est bon parfait Alors voilà le premier morceau de tièle Ah oui oui La dégustation qui commence Alors les premières impressions Est-ce que c'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Là j'ai l'impression que c'est fade quoi C'est fade C'est fade La dégustation industrielle Là c'est bon celui-là Ah ouais ? C'est peut-être pas industrielle Ah bah tu sais c'est pas industrielle hein ? Hein ? Avec tout molle Enfin industrielle hein Industrielle ? Mais le goût ? Le goût ? Franchement je m'attendais à pire Je me disais le goût ne va pas être là Ouais ? Je dirais pas parce qu'elle est meilleure au niveau du goût presque que la fabrique Tu vois ? C'était ça bah évidemment Et tu as dit que c'était pas si mauvais que ça C'était plutôt bon l'industrielle C'est la pâte franchement Mais la chair elle a du goût elle est pas mal Mais ça 1,50€ parce que c'était en promotion Franchement elle est meilleure que la fabrique de... Elle est bien meilleure que la fabrique Bon bah on embrassera à Jean-Paul Si tu passes par là c'est le représentant du commerce Il est souvent à Carrefour pour vendre sa tièle La deuxième Excuse-moi deux minutes Ça c'est celle Tu vois heureusement que j'ai un plan Heureusement que t'as fait un plan Parce que c'est vrai que là avec le temps Tu réfléchis pas où tu passes De toute façon j'ai déjà vu les positions Je sais que niveau intellectuel Ah Tu sens que c'est plus travaillé Ça c'est vraiment artisanal Il y a plus de goût Plus de sensations Mais je sais pas en fait J'ai l'impression que la sauce de la fabrique Il y a légèrement un peu du vin dedans Ah tu veux ? La sauce tomate C'est possible Et c'est ça que je sens particulièrement Ok La deuxième Tu m'as dit de la fabrique Ouais C'était une paradisio Sérieux ? Non c'est pas possible Tu t'es gouré Tu t'es gouré Non c'est pas gouré C'est une paradisio Tu m'as dit de la fabrique Je suis un peu déçu Elle a un beau bruit Il est rond Je le sens rien Bon ça sert à rien Alors c'est la quelle celle-là ? Elle est pas molle Elle est pas molle ? Elle a du goût Elle est pas nutrielle Elle est bonne celle-là Ah Elle est pas molle La pâte elle est bien ferme du coup ? Pas tant que ça Mais j'aime bien D'accord Je ne dirais pas si c'est celle-là chez Joseph Ça a l'air vraiment bon goût Tu penses que c'est chez Jo-Jef ? Pour moi c'est la meilleure Elle a bon goût là D'accord Franchement Chez Jo-Jef en plus c'est celle-là que tu prends régulièrement Puisque ton père le cardiologue il a ses quartiers là-bas Oui Donc normalement voilà c'est celle que tu es censée la savoir quel goût est là Elle a vraiment bon goût Ok ok Je n'étais pas chez Joseph après mais en tout cas elle a bon goût Bon bah on va en noter chez Jo-Jef Après j'avoue que les deux cyanides c'est un peu mâtard Je ne les connais pas tant que ça Ah bah oui voilà voilà Mais bon écoute Alors en quatrième t'as dit Joseph Mais avec beaucoup d'hésitation Eh oui Là c'est là je perds les pieds là Malheureusement c'était la Paradiso Ah ouais c'est les deux meilleurs aussi Ah Pourtant Joseph c'est la seule que tu prends tout le temps Mais ouais mais Joseph et Paradiso c'est celle que ma mère prend tout le temps C'est les deux meilleurs Ah bah oui du coup donc les deux tu ne sais pas très bien Et les deux ouais Alors C'est bon Ah mais casse-toi Attends je passe le téléphone C'est bon elle est là Elle est là ? Elle est où ? Là ben là Merci merci Franchement je ne sais pas trop Peut-être parce qu'elle est froide Moi je trouve qu'il y a moins de goût quand c'est froid Mais bon Elle me paraît pas super bonne Je vois le poulpe il est vachement caoutchouteux Ouais La sauce il n'a pas trop de goût Bon ça fait un peu Il y a un truc pimenté En fait il y a plus de saveur quand même Que l'industrielle Et du coup à ce moment là Là ça me paraît peut-être C'est quand même une telle artisanale Ouais Mais je ne sais pas Les autres quand même Elles sont censées être bonnes quoi Donc là C'est C'est assez gras tu vois Ouais Je sais que les telles de cyané 1 Elles sont un peu plus grasses Elles sont un peu plus Mais c'est ça qui est bon tu vois Je veux dire cyané 1 Et puis on vira après Ouais tu me dis que je rechange J'aurai la toucher Mais oui Moi je suis incapable de les reconnaître à la texture Vraiment Donc moi je les toucherai Ça me parle ça Ah ouais Gilbert Montagnier Alors l'odeur Déjà est-ce que ça sent bon ? Ça sent la telle pas assez chaude C'est un monde qui se barre C'est bon C'est bon D'accord On va dire c'est un i2 Écoute non Mais tu verras c'est normal Quand on inverse une après t'inverse toutes les autres Et donc t'as tout faux Mais tu verras tu verras naine Là franchement c'est pas très bon hein Il aurait fallu le faire Il aurait pas fallu le réchauffer Elles sont toutes dégueuées à part Je sais pas Je sais pas Compa Il y a rien de beau En fait je trouve les morceaux ils sont plus gros Ouais Julieta je crois que j'y suis jamais allé Ah ouais Donc on va dire Julieta Parce que là premièrement Tu connais pas du tout Ouais Et si jamais du coup j'inverserai avec la Fabrique Ensuite la quatrième c'était la Fabrique Ouais Faveuse Ouais Et t'as mis Julieta Et c'est là où t'as beaucoup hésité à mettre la Fabrique Ouais ouais Mais tu vois ça me disait quand même Je reconnaissais un peu les saveurs de la Fabrique Alors Les premières impressions Alors déjà c'est pas industriel Ah ouais Bon D'accord C'est pas industriel Ah bah moi je dis rien Déjà est-ce que tu trouves ça bon ? Il y a beaucoup de pâte Et j'ai mangé que de la pâte c'est presque Ah ouais Il y a du poulpe là ? Et d'autres impressions encore ? La texture ? Non il y a du truc Il y a du poulpe ? T'as senti que c'était où poulpe alors ? Je pense que c'est du poulpe D'accord Et la sauce après elle était bonne Pas très forte Pas très tomatée D'accord Je dirais que c'est la Fabrique Elle a un peu le même goût que celle que j'avais vendée à la Fabrique D'accord D'accord Et bah tu as raison Et oui J'ai reconnu ce petit goût pas terrible Honnêtement c'est la moins bonne Elle est juste un peu meilleure qu'industrielle pour moi J'ai mis la Fabrique pour te perdre Parce que je me suis dit Comme il a jamais mangé la Thiel Mais tu avais mangé la Thiel au mozzarella Et oui j'ai reconnu C'est le même goût Et voilà Donc c'est pas terrible C'est celle qui est un peu meilleure qu'Industrielle Mais elle est pas terrible Limite je préfère industrielle C'est pour te le dire Parce que les couillons des parigots là Quand ils viennent à 7 Ils voient la Fabrique de Thiel Alors ils se disent Mais putain mais c'est là qu'on fait les meilleurs à Thiel Mais franchement Limite l'Industrielle est meilleure que la Fabrique Comment je peux le dire Vraiment hein Et après on a bientôt fini Donc euh Qu'est-ce que le temps me passe vite Et quand on s'amuse hein Alors attends Elle est pas mauvaise Ouais Elle a un goût que je connais bien Ah Mais en fait Au goût tu vois Ouais au goût Bah je sais pas En fait tu sens que tu la connais Mais t'arrives pas à savoir de quelle maison elle vient C'est ça ? Bah je dirais Paradisio là Paradisio Mais Paradisio J'ai l'impression que la pâte elle est plus fine Et là elle était épaisse aussi Ouais D'accord Hummm Ça c'est bon ça Là on se régale là Ah putain Mio Et oui Hummm Hummm La sauce Maman la sauce Hummm Voilà ça c'est de la bonne sienne Alors après Hummm Ah c'est peut-être le Paradisio Ah C'est peut-être le Paradisio ça Ça c'est le Paradisio Ça c'est le Paradisio Ça c'est le Saini 2 Ouais ça ressemble les deux C'est rien Après peut-être c'est Joseph aussi Joseph je connais pas assez Mais en tout cas ça c'est de la bonne came Rien à voir avec les aurores que j'ai pu goûter tout à l'heure Franchement je sais pas comment t'as fait pour me dire à Javo c'est beau c'est beau C'est vrai que c'est vrai que moi j'avais faim Tu sens bien la sauce tu sens l'ail tu vois Paradisio Paradisio Ouais Paradisio C'est parti C'est euh Ouais cinquième c'était une Saini 2 Ouais Et tu m'as dit Paradisio D'accord Moi j'ai fait la même erreur donc ouais Ha 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 Bah comme quoi hein Les clous sont bonnes Voilà Ah c'est une explosion de saveur là Hop 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 Les yeux monsieur Voilà Tu me mets toutes les meilleures C'est vrai je vais te dire Bon y'a pas beaucoup Ouais Y'a pas beaucoup Y'a pas beaucoup quand même de poupe hein Ouais Plutôt de la pâte et de la sauce Mais Quelle sauce mes amis hein Quelle sauce Quelle pâte aussi franchement c'était euh C'est succulent quoi hein Ah putain je connais pas assez Joseph J'ai pas l'impression quand même que ce soit Saini 2 Ah Mais franchement euh Je sais pas là Franchement j'hésite mais celle là en tout cas C'est pareil le haut du panier Je mettrais quand même celle que j'ai goûté avant Donc euh Euh Meilleure Ah ok Mais celle là en deuxième quoi Celle là en deuxième quoi Celle là en deuxième ok Celle là je vais dire Saini 2 Celle là t'as dit non c'est délicieux Tu m'as dit c'était la deuxième meilleure Un peu Paradisio d'après toi C'est à dire que tu as vraiment adoré Ouais Et tu m'as dit Saini 2 du coup Ouais Alors c'était une Joseph Bah franchement Joseph meilleur truc hein La dernière Peut être Joseph La dernière On se concentre Non la dernière il reste 2 Et non il en reste une hein J'ai fait la cinquième là Là tu mets Il y en a 7 en tout euh Non il y en a 6 Non il y en a 7 On doit être 8 avec Salut Saini 2 Saini je te rappelle Je mets une Bah oui Ah bon bah écoute attends On verra ça après Attends Pourquoi j'allais aller aller les yeux Merde J'ai une balle aux yeux avec moi Attends je vais enlever l'appareil Ah tu mets là là Hop là C'est bon Elles sont toutes molles les pâtes C'est dure en fait C'est pas assez cuites genre Sape par les popettes Elle a l'air bien garnie Ah je sais laquelle j'ai oublié Alors Des impressions Par toujours des impressions Et ensuite tu fais ton analyse Le goût est bon Il est assez proche de la dernière au niveau du goût Même de l'avant Il y a Il y a un manger aussi C'est bien garni C'est épicé en deuxième temps C'est épicé Pour moi Pour moi c'est la Cyanie 1 Cyanie 1 ou Joseph Je sais pas Il a oublié Je dirais Cyanie 1 Cyanie 1 Allez on va mettre Cyanie 1 Et là je t'ai perdu à la Joseph Du coup ça t'a perdu un peu Non mais c'est vraiment la Giulietta Qui m'a mis dans la main Tu peux pas te tromper Il te reste Cyanie Ah non il te reste Joseph Cyanie 2 c'était juste avant Un peu épicé Le morceau il est hyper caoutchoteux Mais je pense que ça vient de la cuisson Joseph je connais pas trop après tu vois Donc je pense que c'est plutôt Joseph Il sent moins light il sent moins la tomate Les saveurs elles sont quand même bien là quoi Il y a la quantité de poulpe et de calamar Je veux dire Joseph quoi Joseph c'est celle qui te reste non plus tant mieux Et en dernière c'était Cyanie 1 Et tu m'as dit Joseph Bon tu connaissais pas Alors du coup La pâte est très dense La pâte est très dense Elle est très volumineuse Je dirais que c'est la Giulietta Elle est bien épicée Comme la Giulietta Pour moi c'est la Giulietta Il y a assez de sauce C'est du poulpe C'est du calamar Ça je n'arrive pas à savoir Je pense que la pâte est bien relevée Elle a mieux un goût que la dernière Et il y a plus à manger Mais il y a quand même une bonne pâte qui est présente Ok ok Au moins c'est la Giulietta Je note La norme C'était la Cyanie 1 Ah putain Je ne pensais pas Ça c'est là que je suis tombé des nuls C'était la texture en fait Je ne sais pas si tu as dit que c'était C'était épais un peu C'était dense épais Je ne pensais pas que Cyanie 1 Et voilà D'accord ok Bon bah écoute J'ai combien ? J'ai deux non ? Non j'ai un ? Bah tu as un du coup Je ne sais pas Je ne suis pas très sûr sur le paradis J'ai un sur un du coup Mais je ne me suis pas trompé vraiment Bon bah écoute Tu es sorti victorieux De ce défi Ouais mais tu avais quand même des bons Les idées étaient là Les idées étaient là quand même Mais on peut confirmer du coup Que ce n'est pas évident Non c'est très dur Comme ça de tête Donc après vérification On a bien vu que c'était effectivement le paradiso Je me suis un peu bourré Par contre Franchement J'ai honte de moi De ne pas avoir reconnu la fabrique Parce que franchement Rien qu'au visuel On voit Bon là vous ne voyez peut-être pas très bien En cause de l'éclairage Mais Franchement Si je mets le flash là Vous allez voir tout de suite Le visuel est différent Mais le goût est vraiment dégoût Il y a vraiment beau Ça se voit Franchement C'est sec On pense que le produit Est de mauvaise qualité Moi je le dis Ce que leur trouve C'est pas de la multi Le poule C'est un truc Le calamar Ça confirme nos préjugés de départ La fabrique C'est un piège à Acon Un piège à touristes Un piège à Parigot Qui est bénéficiaire Et dédié le carrefour A son meilleur Son meilleur A son moins cher Exactement Voilà Et après pour le prix Vous avez le paradis Qui est Joseph Et en plus C'est vrai Et Ciani2 Qui s'en sort très bien En classement Qui s'en sort très bien Après la qualification Ciani2 Vraiment On trouve qu'avec Joseph C'est les deux meilleurs De l'OEM par contre C'est vrai C'est vrai On les a mis tous les deux Dans notre top Bon bah voilà Donc Si cette vidéo Peut servir au moins A quelque chose Si je vous conseille Allez à Joseph Donc Joseph Où est-ce que c'est C'est à la corniche Vous allez à la corniche En bas de l'église En bas de l'église Souveraine du monde Notre-Dame-Souveraine du monde On a oublié Le sponsor officiel Normalement Il fallait boire Une gorgée On a reçu tout ça Par du excès La vie Boisson énergisante Produite Produite Affrontignan C'est le sponsor Officiel De la vidéo Regardez là Produite Affrontignan 34 110 Absolument Et Si vous aimez Les médicaments Avec un goût sucré Dans les décorants Vous allez adorer Cette boisson De fraises Genre après Normalement Ça s'exporte Jusqu'à Poitiers Donc vraiment C'est de la bonne qualité Et Bon Normalement Il aurait fallu boire Ça Entre chaque tièle Pour que Le goût Fait ça Pire idée Après on ne dort plus Donc on ne l'a pas fait Mais bon Tu bois ça Après tu trouves Que la fabrique C'est divin Tu bois ça L'industriel C'est la fabrique C'est divin Non mais voilà Écoutez Peut-être on refera La même chose Avec un autre produit C'est toi La Z27 La Macaronade Ou autre chose Mais bon En tout cas C'était une sympathique expérience A bientôt Pour de nouvelles aventures Je dirais oui J'arrive en balle Pour un nouveau balle Hip hop non stop Je gravis les montagnes Je dévoile moi de toile Comme une oeuvre d'art Demi des bits Quoi Quoi